Salut mes amis et bienvenue dans cette courte vidéo de l'analyse technique comme je fais toutes les semaines maintenant avec partenariat Interactive Brokers. C'est le quartier que j'utilise pour tous mes investissements et que je considère comme le meilleur quartier que nous avons en France qui donne l'accès à tous les produits financiers possibles ou impossibles qui permettent d'implémenter n'importe quelle stratégie. Donc si vous voulez rejoindre Interactive Brokers, tous les détails sont à la description à cette vidéo. Et aujourd'hui nous regardons en utilisant l'outil d'analyse technique qui est très similaire à TradingView proposée par Interactive Brokers avec leur application IBKR Desktop. L'action Edenred, c'est une action qui fait partie du CAC 40, c'est une action qui a baissé beaucoup. De quoi s'agit-il ? C'est une société qui est spécialisée dans le service d'entreprise, également des paiements, et le plus connu par son service des tickets à restaurant. Ceux qui sont salariés dans une grosse entreprise sans doute voyez ce que c'est. Et même si vous n'êtes pas salarié dans une grosse entreprise, je pense que vous voyez de quoi s'agit-il. Mais cette entreprise propose toute une gamme des services destinés aux entreprises. Pourquoi je pense que ce secteur peut être regardé attentivement ? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les moites, les avantages concurrentiels, car les grosses entreprises, généralement, passent des gros contrats avec des entreprises de services, et ils changent rarement ces contrats. Je pense que c'est un petit peu moins vrai pour Edenred que pour une entreprise comme Sodexo, par exemple, qui font tout ce qui est cantine au sein des entreprises. Mais quand même, il y a un lien fort entre le fournisseur de ce service et le client final. C'est pratiquement le cas entre toutes les grosses entreprises, car vous pouvez imaginer que ce sont des structures souvent assez lourdes, et souvent, quand il y a déjà un service en place, ils n'ont pas tendance de les changer tous les temps. Par exemple, pourquoi elles devraient changer le fournisseur des tickets à restaurant ? C'est possible, mais ça implique certains coûts de transformation qui ne sont pas négligeables s'il s'agit d'une entreprise relativement grosse. Donc, Edenred, aujourd'hui, la situation boursière est quasiment catastrophique. Nous pouvons voir qu'elle est descendue à des niveaux que nous avons vus la dernière fois en 2018, mes amis, c'est vraiment il y a très très longtemps. Pour une entreprise qui prétend avoir du moite, je n'insiste pas que le moite, l'avantage concurrencier, c'est un entrego des investisseurs qui est très fort pour cette entreprise, mais il peut être présent si vous voulez le trouver. Mais sachant qu'il s'agit d'une entreprise, d'une idée d'un investissement de style retournement, quand l'action a baissé beaucoup et on peut commencer à chercher le fond, donc on peut s'imaginer qu'il y a quand même un petit peu de moite, et c'est vrai parce que la clientèle quand même reste pas mal avec Edenred. Donc, de point de vue technique, nous voyons que l'arrivée dans la zone de 24-28 euros par action, une zone d'ailleurs inimaginable, il y a encore peu de temps, représente quand même un support relativement fort. Je prends une fourchette assez large, 24-28, c'est quand même un pourcentage, ça fait beaucoup, je comprends, mais quand même, c'est une zone qu'il faut surveiller de très près, parce que l'action est bien évidemment volatile, car elle est très très baissière, pratiquement, sans aucun rebond sensible. Bien, pourquoi je m'intéresse à cette action aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il est très fort probable que la dernière publication des résultats, qui était mauvaise, qui a sanctionné à nouveau le titre sur le marché, probablement, c'est la dernière correction. En tout cas, il y a des chances, donc évidemment, rien n'est sûr sur le marché financier, mais ce que nous essayons de faire, de faire au mieux pour jouer les probabilités. Donc, ce qui me conforte vraiment dans l'idée que Edenred peut être vue comme une idée d'investissement de retournement, c'est que beaucoup de courtiers, beaucoup de grandes banques d'affaires maintiennent leur idée d'achat sur le titre. Regardez quand même, les objectifs sont fous. Et si je prends Morgan Stanley, le target price de 50 euros, c'est le double, presque le double de ce que nous avons aujourd'hui. Il est seulement 6 heures, j'enregistre le dimanche aujourd'hui, le dimanche, le 27 octobre. Donc, c'est vraiment très actuel comme recommandation. UBS, elle fait pareil, le 26 octobre, avec le target price, qui n'est pas loin de 5 ans, 49 euros seulement. Deutsche Bank, mais aussi en 50 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez solide. Si les banques d'investissement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait beaucoup confiance à des pronostics des banques d'investissement en termes des cibles buy, hold ou sell, mais de toute manière, quand l'écart est si important, peut-être que c'est quelque chose à quoi nous devons faire attention. Et nous voyons que le 24 octobre, justement, le titre a un nouveau chuté en bourse de plus de 13% après la publication des résultats qui étaient en dessous des attentes. Donc, peut-être qu'on peut commencer à en profiter pour avoir un bon PRU sur ce titre. Mais ce qui concerne les fondamentaux, ici, il y a un problème. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, on a PE ratio presque à 24, ce qui est relativement élevé, j'avoue. Même après la chute, c'est relativement élevé, mais ça montre que le titre est très, très bien valorisé, justement grâce à la présence de ce fameux moite avantage concurrentiel. Nous voyons que même après la chute, nous sommes toujours sur le price to sales qui est proche de 4, ce qui est relativement cher. Donc, vous pouvez constater que quand même, ce dossier, il était, il y a quelques temps, quand on était proche de 40, 50, il était valorisé très, très cher, parce que, visiblement, tous ces ratios étaient plus ou moins en double. Bon, évidemment, ça a été ajusté par rapport à la dernière publication, mais quand même, c'est un dossier qui a tendance d'avoir des multiples relativement élevés. Donc, les marges sont là, ça se confirme le fait qu'il y a bel et bien le mois, donc la marge brute, c'est 41%, la marge nette descend à 12%, mais les marges opérationnelles, ce qui est déjà très représentatif, on avoisine 30% en moyenne sur 5 ans. Donc, ça, ce n'est pas trop mal pour un dossier de retournement. Donc, aujourd'hui, le retour en équitif négatif, vous allez voir pourquoi. Et d'ailleurs, ça, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent à l'analyse fondamentale, c'est pour cette raison que j'utilise souvent les retours d'un investment et pas les retours d'un equity. Parce qu'un retour d'un equity, franchement, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert quand on a ce ratio-là qui est beaucoup plus représentatif. Vous allez voir pourquoi il est négatif. Ensuite, earning per shares. Donc là, c'est une période de déception. C'est grâce au assez moins 27% ou en 28% presque de baisse de BNA, bénéfice net par action. On peut profiter de cette décote sur le marché financier. Mais par rapport pour tout le reste, nous voyons quand même que les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Et là, nous arrivons à un problème. Donc, coût en ratio, déjà en dessous de 1. Vous savez que je n'aime pas. Généralement, les titres dont les actifs liquides sont inférieurs aux engagements en court terme. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de cash pour payer leurs crédits à court terme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une faillite lendemain. Parce que ces entreprises, généralement, elles n'ont aucun problème de financer leur cycle de trésorerie opérationnel. Mais quand même, ça montre un manque de rigueur dans la gestion du bilan. Et ça confirme aussi également la dette to equity négative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fonds propre sont négatifs. Je fais ça, c'est un vrai problème. C'est souvent un problème. Je n'aime pas non plus les entreprises qui ont des fonds propres négatifs. Vous allez voir pourquoi ça peut arriver. Nous pourrons constater que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les fonds propres restaient négatives. Mais la tendance, elle est quand même positive. Donc, ça veut dire que le chiffre augmente et l'equity augmente. Ça veut dire que les actifs croient plus vite que les passifs. Et nous voyons que passifs, pourtant, ils croient également. Donc, ça veut dire que l'actif croit en même temps encore plus vite. Donc, c'est un petit peu compliqué de point de vue comptable. Mais dans tous les cas, nous sommes en train d'arriver dans une espèce d'une rigueur financière. Parce que, tôt ou tard, les fonds propres vont redevenir positifs. Et bien, maintenant, je vais revenir sur les fondamentaux, donc sur les ratios. Parce que, oui, le ratio, oui, qui est négatif, qui est calculé en utilisant tout simplement la valeur equity sans tenir compte de la dette. Et en retour, l'investment tient compte de la dette. Donc, du coup, ça donne un chiffre bien plus lisible et bien plus adéquate. Pourquoi ? Parfois, les entreprises ont des fonds propres négatifs. Parfois, c'est une très mauvaise nouvelle qui montre que l'entreprise est en mauvaise santé, peut-être proche à la faillite. Mais souvent, c'est les entreprises qui ont en moite tellement fort. C'est vrai que c'est un effet perpère. C'était le cas, d'ailleurs, pendant de longues années pour l'entreprise Philippe Maurice, qui était une des entreprises les plus au lieu rentables au monde. C'était il y a longtemps, mais c'était le cas. Et il avait, presque tout au long de son histoire, les fonds propres négatifs. Parce que ces entreprises pouvaient très facilement s'endetter, sachant qu'ils ont une position dominante sur le marché. Et toutes les banques voulaient les prêter. Et ils ne se privaient pas de ce plaisir de prendre le crédit pour investir, pour croître, pour faire la croissance externe, etc. Donc, quelque part, ça montrait la résilience de l'entreprise, la facilité de l'entreprise de s'endetter. Et donc, probablement, c'était aussi le cas de Eden Red. Et aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup moins le cas. Et Eden Red est en train de se désendetter, ou bien faire augmenter les actifs plus vite que les passifs. C'est surtout ce dernier scénario, j'ai l'impression, qui est en train de se passer. Et pour cette raison-là, que les banques d'affaires américaines conseillent Eden Red à l'achat. Voilà, mes amis, je pense que c'est une idée qui peut actuellement paraître assez intéressante. Donc, c'est Eden Red qui est très très bas. Grosse entreprise française avec un moit qui peut être contesté, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires. Mais dans tous les cas, il y est. Après, la force, la durabilité de ce moit, on peut en discuter. Il peut effectivement être remis en question. Mais dans tous les cas, ce dossier mérite votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager et renseignez-vous sur le courtier Interactive Brokers. Tous les détails sont à la description. Allez, bonne semaine.